bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous partage une recette de macroutes donc des macroutes que je prépare en deux étapes je vous montre d'abord une pièce coupée et vous décidez si ça vaut la peine de regarder la vidéo ou non voilà des macroutes assez fondant tendre et le miel arrive donc jusqu'au centre de la pièce donc la veille je commence par préparer la farce pour la farce j'ai besoin de trois mesures d'amandes j'ai pris un mélange d'amandes épluchées et des amandes aussi avec les épluchures avec la peau j'ai rajouté une mesure de sucre cristallisé une cuillère à café de cannelle et je mouille la préparation avec de l'eau de fleur d'oranger jusqu'à ce que une pâte se forme une pâte assez ferme il faut bien mélanger et rajouter un blanc d'oeuf à la fin pour que pour éviter que la farce ne sorte des macroutes lors de la cuisson donc ça c'est ma première préparation j'en ai fait beaucoup parce que je compte l'utiliser pour un autre gâteau utilisez un ver à thé pour vos mesures ça va être plus plus adéquat si vous voulez utiliser les amandes seulement dans les macroutes pour la pâte à macroutes ces trois mesures bombées de semoule moyenne une cuillère à soupe de sel une cuillère à soupe de sucre et une mesure de mélange de semaine et huile végétale donc je répète trois bols bombées de semoule du sel du sucre et une mesure d'un mélange semaine et huile végétale le semaine ici je les fais fondre et j'ai complété ma mesure avec de l'huile végétale on mélange la semoule et le gras bien comme il faut et on laisse reposer ce mélange toute une nuit donc je n'y toucherai pas jusqu'au lendemain donc le lendemain j'ouvre de cuisson des macroutes je reprends je reprends ma semoule voilà donc ma semoule à reposer toute une nuit je vais rajouter un bol ou une mesure d'eau parfumée à l'eau de fleur d'oranger je vais rajouter toute la mesure d'eau dans la semoule mais je vais mélanger seulement avec les doigts donc on ne pétrit pas la pâte sinon les macroutes vont être trop dures donc voilà juste du bout des doigts et on s'assure de mettre toute la mesure d'eau parfumée à l'eau de fleur d'oranger ma pâte à macroutes est quasiment prête donc je la couvre et je la laisse reposer une demi-heure le temps de préparer ma station de cuisson pour la cuisson je vais utiliser une friteuse donc une friteuse qui va sur le feu directement donc avec un panier idéalement si vous n'en avez pas vous pouvez faire frire les macroutes directement dans l'huile à côté donc de l'huile de friture dans une dans une petite casserole mettez du miel faites le chauffer un petit peu pour le détendre et on trempera directement les macroutes une fois frites on va les tremper directement dans le miel donc je vais passer au façonnage des macroutes je vais prendre une portion de la semoule donc on a préparé de la pâte à macroutes et je vais rajouter de l'eau jusqu'à ce que ma pâte se tiennent complètement donc on rajoute de l'eau petit à petit on continue à mélanger juste avec le bout des doigts et on ramasse la pâte je dis bien on ramasse si vous essayez de pétrir encore une fois donc les macroutes seront trop dures une fois cuit donc je ramasse ma pâte je la mets je la dépose directement sur le plan de travail je forme un boudin donc un boudin je creuse une petite un petit espace au centre du boudin de pâte pour y déposer ma farce il faut qu'on couvrir complètement la farce avec avec la pâte donc je vais j'ai fait des macroutes classiques et j'ai utilisé aussi un moule pour la moitié de ma pâte à peu près donc on referme bien le boudin de pâte et on serre on essaie de le rallonger pour pour l'affiner et avoir des macroutes de taille de taille moyenne donc vous décidez de la grosseur de vos macroutes il y en a qui aiment faire des leurs gâteaux très gros moi je les ai fait plutôt plutôt moyen voilà donc la première forme j'ai utilisé un moule donc un moule qu'on trouve dans les dans les marchés et qui donne une jolie forme à vos macroutes vous coupez ensuite au couteau donc vous appuyez bien le moule pour que le motif apparaissent sur chaque gâteau on découpe au couteau et on met de côté chaque pièce en attendant de faire frire donc je mets mes gâteaux dans le panier de la friteuse voilà essayez de laisser de l'espace entre entre les macroutes faut pas les faire serrer sinon ils vont se déformer le deuxième le deuxième modèle donc la deuxième forme c'est la forme classique des macroutes bombées donc on arrondit bien le boudin de pâte et on coupe tous les trois centimètres à peu près vous coupez au couteau ou bien au coupe pâte on va passer à la friture donc la friture l'huile doit être très chaude vous déposez le panier directement voilà si votre pâte est réussie techniquement ils vont pas s'ouvrir ils vont rester tel quel et vous surveillez la cuisson vous pouvez les faire cuire plus ou moins doré baisser le feu à moyen pour que les macroutes soient bien cuits à l'intérieur une fois retiré du de l'huile de friture vous voulez plonger directement dans le bain de miel donc c'est de la scie là c'est pas du miel c'est de la scie là que j'ai détendu avec un petit peu d'eau de fleur d'oranger pour parfumer vous égouttez vos pièces dans une passoire ici j'ai le haut d'un couscoussi qui me sert de passoire et vous récupérez le miel au fur et à mesure voilà donc je vais les disposer dans des caissettes pour éviter que ça colle donc les pièces auront tendance à coller les unes aux autres si vous mettez pas dans les caissettes et si vous mettez dans des boîtes hermétiques mettez du papier du papier ciré ou du papier à cuisson entre deux couches de macroutes donc voilà pour la recette d'aujourd'hui j'espère qu'elle va vous plaire vous allez l'essayer je vous dis à très bientôt prenez soin de vous au revoir je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt